Le grand retour du foot, et pour vous faire vivre ce match évidemment, il y a Omar D'Affonseca à mes côtés qui est toujours fidèle au poste, au menu, un choc en mode club, l'ambiance est déjà au maximum ici. Pour l'instant c'est un peu mi-fig, mi-pamplemousse tout ça, on voit des bonnes intentions et puis ensuite ça disparaît, viser la moyenne pour cette équipe c'est pas assez, il faut viser les étoiles. Et oui c'est de l'or, l'ouverture du score, quelques minutes de jeu et déjà quelques frissons. Guy. Oui c'est bien lu ça, bonne interception. Oui la frappe, et but, c'est au fond, un nouveau but qui terrasse l'adversaire, domination totale, quel beau match. C'est un ballon qui est récupéré. Avec Pierre. Et c'est le moment de déclencher. Bien fait, une bonne intervention pour dégager ce ballon. Merci d'avoir regardé la réception. Un ballon rendu à l'adversaire. Une grosse pression sur le porteur, très bon ballon intercepté. Oui, superbe défense. Il faut centrer là, là-dessus. Oui, un bon travail de la défense, c'est contré. Le centre versé, partenaire, en pleine surface de réparation. Oh, la frappe, c'est contré. Bon vieux dégagement en touche. Oui, le centre, il est bon dans la surface. C'est sur la barre, c'est pas fini. Oui, bien joué, bonne intervention défensive. Quelque chose me dit qu'au moment de faire la différence, c'est son nom qui va sortir. L'essence super de football, c'est le but. Alors quand tu en marques autant dans un même club, on t'aime comme un puits de pétrole. Tu nous réchauffes comme une centrale électrique. Très bonne intervention là pour écarter le danger. Qu'est-ce que c'est ? Mais l'arbitre, il dit rien. Bien défendu ça. Et voilà, le bon ballon dans la profondeur. L'action prometteuse, mais malheureusement, c'est un hors-jeu. Oui, la course a démarré beaucoup trop tard. On ne sait pas si c'est une course pour demander ou une course pour s'enfuir. Et non, le ballon est perdu là. Yann. Et c'est une très bonne anticipation pour venir couper la trajectoire. Et l'action continue. C'est une bonne séquence. Le centre perd la surface de réparation. Et c'est le but. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Oui, il s'est bien défendu. Et donc le ballon est éloigné. Bien défendu. Guy, une possession offensive là pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. Oui, pas mal, il est dangereux. Ce ballon vers la surface. Elle attaque n'ira pas plus loin. Ballon perdu. Oui, dans la profondeur. En excellente position. Le danger est toujours présent. Et quelle efficacité. Quel centre de but. Voilà un troisième but d'avance. Autant de buts en aussi peu de temps. C'est vraiment impressionnant. L'adversaire doit être déjà perdu dans sa tête. Allez, sur le côté pour ramener le danger. Guy. Alors avec le centre, oui. Mais malheureusement, personne pour reprendre. Ballon perdu. Attention, ça peut coûter très cher. Et c'est bien. Et c'est au fond, le triplet exceptionnel. Quelle grande classe. Quel talent. La pression n'a rien à faire contre son talent. Son équilibre. Sa sérénité. C'est un but historique. Héroïque. Allez, non. La trouvée non qui est interceptée. La défense est battue. Le réflexe. C'est parti sur ce ballon. Avec Pierre. Laurent. Il faut faire attention parce que là, ça peut être dangereux. Un bon arrêt du gardien. Le corner. La parade exceptionnelle. Incroyable arrêt. C'est impressionnant que de telle distance, le ballon soit détourné. Un bon pressing de la défense. La tête est manquée. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la nuit-temps. C'est parti. Et c'est parti. Le coup d'envoi de cette seconde période. Le centre vers la surface. Cette reprise de la tête n'est pas cadrée. Dommage. C'est passé à quelques centimètres du poteau. Avec un peu plus de réussite, c'est le début. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. L'offensive se poursuit sur le côté. Avec Pierre. Ah, il peut conclure. Goal ! Et encore un but dans ce match. Hallucinant. C'est plus une défaite. C'est une déroute. Le ballon est récupéré. Le ballon est récupéré. Bonne transversale pour déplacer le jeu. Oui, faute, mais l'arbitre fait signe de jouer. Avantage. Ça part bien. Attention, il y a danger. Goal ! Goal ! Goal ! Goal ! Goal ! Et oui, sur cette très belle reprise de volée. L'équilibre est parfait. C'est un parable. Et c'est un score sans appel avec ce nouveau but. Bien sûr que l'arbitre signe la faute. Le coup prend à suivre. La défense ne se pose aucune question. Ballon dégagé. C'est pas très bien défendu. Et donc, il y a un coup franc pour l'adversaire. La sacrée intervention. Le ballon est perdu. Pour Viera. La frappe part plutôt bien. Et la main ferme pour envoyer le ballon par-dessus le but. Oui, corner. Ça va vers le point de pénalty. La défense éloigne le danger sur ce corner. Elle s'entre bien interceptée. Ça ne donne rien. Ballon vers le premier poteau. Finalement, le gardien s'en empare facilement. Et le ballon change de camp. Évidemment, l'arbitre intervient et siffle le coup franc. Évidemment, l'arbitre intervient et siffle le coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Bonne intervention, là. Et pourquoi pas une contre-attaque, là ? Il faut redescendre. Là, il faut s'activer. Allez ! Et encore un, un nouveau but. Quelle punition ! Quelle contre-attaque ! Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération. Tout y est. À la conclusion, ça termine sur la tête. Et ça vient, c'est logé au fond des filets. Ah, une frappe pour conclure. Peut-être. Le ballon est dégagé. Ah, dommage. Ballon perdu. Les vingt dernières minutes de la rencontre. Yann. Il y a du soutien, là, pour attaquer. La frappe contrée, sans souci. Ah, non, il est perdu, ce ballon. Et l'interventon, là, du gardien. Et attention, la faute dans la surface. C'est un pénalty. Pas de double peine sur cette faute dans la surface. L'arbitre sort le carton jaune. Et ça rentre très bien frappé, ce pénalty. Et avec ce nouveau but, la démonstration continue. La frappe lointaine. Le ballon capté, sans problème. Avec l'interception, et le ballon est récupéré. Et oui, le tir, à l'arrêt du gardien. Mais ce n'était pas terminé. Et au final, cette attaque s'arrête là. La conclusion peut-être sur ce ballon. Et c'est le but. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et ça se termine dans l'harmonie. La précision, la simplicité. Les plus beaux buts, c'est rendre ordinaire l'extraordinaire. Avec un peu d'espace, maintenant. Et le gardien qui écarte bien le danger. La défense ne se pose aucune question. Ballon dégagé. Et nous voilà dans les cinq dernières minutes du match. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Cette transition offensive était vraiment bien orchestrée. Tout sauf le plus important. La conclusion, la finition. Ballon rendu à l'adversaire sur la relance. Ça pourrait profiter. Le corps en opposition, c'est pas fini. Attention, c'est pas fini. Le poteau renvoie le ballon. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Et ce sera deux minutes de temps supplémentaire. Oh, la faute, une nouvelle faute de sa part. Attention là, que va dire l'arbitre ? C'est un deuxième carton jaune dans ce match. Exclusion, c'est logique. Bien sûr, quand tu es déjà averti, il faut éviter ce genre de geste. Ouais, une bonne charge. Et le match se termine donc, à l'instant, évidemment, pour les supporters qui ont fait le déplacement. Déception avec cette paix. Qu'est dire après une telle prestation ? Rien, à part que peut-être qu'il va falloir se remettre au travail rapidement. C'est bon. C'est bon. ... 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